Pour moi, on traverse deux grandes crises. La crise vraiment liée à l'information, crise techno-cognitive, qui entraîne une crise cosmologique, et l'autre, c'est la crise écologique. Je vois un lien très fort entre les deux, parce que j'ai cette idée que les dérèglements écologiques ne naissent pas de la volonté délibérée de détruire notre environnement, de détruire l'habitat dans lequel on évolue, mais bien plus, ces dérèglements résultent d'une carence attentionnelle. En fait, ils vont résulter d'espaces, et qui sont en fait énormes, d'angles morts dans la façon dont on se représente le territoire, dont on se représente la nature, dont on se représente le monde. Salut Maxime. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, je m'appelle Maxime Blondeau, j'habite en Bretagne, mais mon métier, c'est d'enseigner, d'écrire. Je suis également auteur, conférencier, et je m'intéresse à la cosmographie, c'est-à-dire la représentation du monde. Ok, donc on va parler de ce que ça veut dire, que la représentation du monde, et tout ce que ça implique, de ta manière de voir l'époque, et de ta manière de la comprendre. Et tu es très visible depuis quelques temps, notamment depuis cette année sur les réseaux sociaux, et en particulier sur LinkedIn, où je crois que tu postes tous les jours une carte en général avec un texte explicatif qui nous permet à la fois de voyager dans le temps, dans l'espace, et de nous faire réfléchir justement au rapport au territoire et au monde en général. Mais je sais que tu travailles, c'est plus large que juste de la géographie, il y a derrière de la cosmologie, comme tu as dit, il y a de la technologie, il y a de l'écologie, de la cognition, des imaginaires, donc on va essayer de déplier tout ça durant cette heure. Et je voudrais commencer par une question assez large, et puis après on voit où ça nous amène, mais comment est-ce que tu vois l'époque ? Quelle est ta grille de lecture ? Par quel angle tu prends les choses ? C'est la fameuse question des lunettes. Mais voilà, plus largement, comment est-ce que tu décris ce mouvement qui nous entraîne ? Vaste question, mais j'ai en effet une grille. Oui, je pense que nous traversons aujourd'hui une double crise, et ces deux crises sont en fait liées. La première, c'est une crise écologique, donc une crise de la ressource, une crise de l'énergie, une crise du vivant, des dérèglements écologiques. Et la deuxième, c'est une crise davantage liée à l'information, donc sous l'effet des nouvelles technologies numériques. C'est une question médiatique, mais c'est aussi une question industrielle. La façon dont on agit sur le monde est aussi liée aux données qui émergent et qu'on utilise. Donc il y a deux grandes crises, une crise écologique et pour moi une crise, on va dire, médiatique. Et l'ensemble de ces deux crises forment ce que j'appelle une crise cosmologique, c'est-à-dire une crise vraiment de représentation du monde. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité, on va peut-être en parler. Et donc c'est la grille par laquelle j'analyse ce que nous sommes en train de traverser. Il y a plein de symptômes de ce type de crise. C'est des moments de transformation, d'émergence de systèmes de croyance. C'est des moments risqués, mais c'est aussi des moments avec des opportunités extraordinaires de corriger nos erreurs. C'est intéressant le mot crise et on entend de plus en plus ce mot polycrise qui est à la fois intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger en ce moment. Moi, c'est ce qui m'a inspiré aussi le mot sismique, le fait que ça bouge de partout, qu'il y a des lignes de failles, qu'il y a des signaux faibles. Comment tu interprètes ce mot-là et qu'est-ce qu'on fait de ce mot crise justement ? Est-ce que c'est quelque chose qui est passager et qui va nous ramener vers quelque chose de normal ? Est-ce que c'est quelque chose qui se répète et qui permet à chaque fois une évolution ? Juste pour rester un petit peu sur la sémiologie. Je pense précisément qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a deux temporalités dans l'analyse de ce que nous sommes en train de traverser à l'échelle du genre humain et à l'échelle de la planète Terre, puisque c'est à ce niveau-là que moi j'essaye de me positionner, le niveau le plus holistique possible, le plus large possible. Donc il y a deux temporalités. Il y a une temporalité vraiment de crise spécifique contemporaine et moi plutôt je vais la placer peut-être sur les 50 dernières années. Souvent j'utilise 1972 pour plein de raisons comme le début d'une nouvelle ère, économique mais aussi écologique. On y reviendra peut-être. Pour simplifier les choses, on va dater la crise contemporaine de cette époque. Et puis il y a aussi des problèmes qui sont beaucoup plus anciens et qui pour moi datent de plusieurs millénaires que je rattache plutôt à la révolution néolithique et donc la perception du territoire que nous avons développé il y a 12 000 ans et dans laquelle, selon moi, nous sommes toujours. Et donc là, on n'est pas sur un problème de crise, on va dire... C'est une tendance profonde qui vient de très loin. Et potentiellement, il y a eu un temps avant le néolithique, un temps qui est généré par le néolithique dans lequel nous sommes toujours et peut-être, c'est ce que j'appelle de mes voeux, en tout cas j'essaie d'y contribuer, un troisième temps, un troisième âge. Et là, on n'est pas sur une logique, vraiment court terme de crise. On est sur une transformation, moi j'appelle plutôt évolutionnaire à l'échelle du genre humain ou de homo sapiens, c'est-à-dire vraiment du temps long. Donc il y a les deux. Et polycrise ? Alors polycrise, moi je l'entends plutôt au sens de cette idée que tout est en crise. Il y a des crises économiques, il y a des crises sociales, il y a des crises... Et donc cette idée que tout est en crise et que finalement, on perd cette idée de stabilité et de repères dans nos décisions et dans l'organisation des sociétés ou des organisations, je vais avoir tendance à expliquer non pas parce que tout est en crise, mais parce qu'il y a une crise du tout. Et notamment une crise de la perception du tout. Perception de ce qui nous environne, perception du monde, perception de la définition du genre humain, de notre rôle dans les écosystèmes dans lesquels nous sommes baignés. Donc cette crise du tout, elle joue aussi un rôle dans le fait que tout est en crise. Oui, donc il y a l'intuition qu'on est quand même sur un moment de l'histoire très particulier où toutes les cartes sont en train d'être rebattues, c'est-à-dire qu'on a la continuité de quelque chose qui nous est familier puisque finalement, on est dans les mêmes systèmes, les mêmes structures que ceux avec lesquels on est né, que ceux avec lesquels nos grands-parents sont nés. Évidemment, le mouvement reste le même. Mais voilà, on se demande si on n'est pas à la fin de cette logique-là et s'il n'y a pas quelque chose qui n'est plus possible et quelque chose d'autre qui doit émerger. Je partage largement cette vision des choses justement. J'essaie d'aller voir les tendances et les structures qu'il y a en dessous. Je voudrais qu'on refasse un peu d'histoire puisque je trouve ça très intéressant cette idée qu'on fait partie d'un mouvement qui vient de très loin et donc de se retourner pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et notamment d'un sujet sur lequel tu travailles qui est l'histoire de la technique et de la technologie et plus largement de comment les outils et comment les technologies concrètes changent le monde en fait, font changer notre perception du monde font changer notre conception du monde et donc changent l'histoire. Et je sais que tu travailles sur un sujet qui s'appelle la technologie de l'esprit. Est-ce que tu peux m'en parler ? Me dire ce qu'est une technologie de l'esprit et pourquoi c'est un sujet important ? Oui, alors ce travail sur les technologies de l'esprit on l'appelle aussi en français en anthropologie on l'appelle aussi technologie de l'intellect ou technologie cognitive en fait ça vient d'un mot anglais qui est mind technologies mind tech qui est en fait une expression qui a été inventée par un anthropologue britannique qui s'appelle Jack Goody et qui étudie les systèmes graphiques l'écriture l'imprimerie la façon d'aller exprimer en mots et en idées le monde alors en effet ça vient de mon cours donc à Sciences Po à Paris que j'ai depuis 2017 à peu près et qui s'appelle la programmation du monde et dans ce cours la programmation du monde j'étudie la façon dont nous prenons nos décisions en matière de gouvernance technique donc les outils que nous allons décider de déployer pour aller aménager le territoire pour aller organiser nos habitats pour aller choisir orienter nos entreprises mais aussi et ce qui est beaucoup moins pensé en fait ça fait partie des impensés la façon dont les technologies et les systèmes techniques que l'on choisit nous influencent et nous programment à leur tour donc dans la programmation du monde il y a un peu une logique réflexive il y a nous décidons de programmer le monde au travers de nos choix techniques et puis il y a aussi comment ces choix techniques ces systèmes qui nous entourent et qui sont de plus en plus présents nous programment et orientent nos décisions notamment en orientant ou en déterminant l'attention que nous allons prêter à tout ce qui nous entoure donc cette idée là elle vient de la notion de technologie cognitive est-ce que je définis tout de suite ou est-ce que tu veux poser une question non non vas-y c'est pour bien comprendre justement parce qu'on pense derrière technologie on imagine tout de suite quelque chose d'un peu presque du numérique enfin des objets complexes mais autre technologie voilà mais en fait il faut comprendre que le langage peut être perçu comme une forme de technologie ou un outil puis que ça évolue c'est ça qu'il y a derrière c'est l'idée que comment l'information circule et comment elle se matérialise c'est ça ? absolument Jack Goody c'est quelqu'un qui dans les années 70 étudiait les systèmes graphiques et notamment il est allé dans des pays comme le nord du Nigeria dans le nord du Nigeria il a étudié parmi les dernières sociétés qui comptaient plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivaient encore dans l'oralité qui n'avaient jamais été en contact avec des systèmes graphiques d'écriture et donc cet anthropologue britannique a étudié l'effet qu'allait produire l'avènement l'émergence des systèmes graphiques l'écriture sur ces sociétés en matière de croyance en matière de culture et il en a déduit ou élaboré une théorie qu'il a appelée la théorie des technologies cognitives alors qu'est-ce qu'une technologie cognitive ? c'est un outil qui est utilisé par notre cerveau c'est-à-dire que c'est le cerveau qui va manipuler cet outil-là c'est donc une technologie cognitive c'est aussi une technologie qui va permettre de stocker une mémoire externe c'est-à-dire qu'elle va permettre de jouer un rôle sur de l'information en jouant sur leur temporalité en fait on va pouvoir mettre de côté une information pour pouvoir l'utiliser plus tard et puis c'est aussi une technologie qui permet une réflexivité le in and out en fait elle permet de communiquer donc c'est les technologies de l'information et de la communication entrent dans la définition des technologies cognitives et donc quand on retrace l'histoire de l'humanité on voit qu'à certains grands moments d'ailleurs ça correspond à des moments de transformation extrêmement profonde de l'histoire du genre humain et bien il y a eu l'avènement de ce type de technologies et ça a provoqué des bouleversements extrêmement profonds et ça commence avec le langage que certains appellent la révolution cognitive comme Harari il dit la révolution cognitive pour l'arrivée du langage qu'on va dater que les paléo-anthropologues vont dater aux alentours d'aller entre moins 70 000 et moins 30 000 avant notre ère c'est-à-dire le paléolithique pourquoi ? parce que et bien on observe justement qu'à cette période-là on a commencé à utiliser des technologies de plus en plus complexes comme par exemple la domestication du feu qui nécessitent un niveau de langage suffisamment précis pour qu'on puisse en déduire en observant les traces archéologiques qu'à ce moment-là l'humanité détenait la maîtrise d'un niveau de langage qu'on appelle complexe puis ensuite il y en a d'autres il y a l'écriture évidemment donc qu'on appelle le début de l'histoire l'invention de l'écriture puis il y a aussi l'alphabet qui m'intéresse beaucoup à peu près moins 1000 avant Jésus-Christ on a commencé à codifier l'information avec un certain nombre de caractères très peu de signes en très peu de signes en 22 caractères à l'origine ça s'est produit sur la côte du Liban ou au Sinaï on parle de l'alphabet proto-sinaïtique à mi-chemin entre le monde mésopotamien et le monde égyptien et puis ensuite on va avoir des révolutions religieuses successives quand par exemple l'alphabet arabe a été inventé quand l'imprimerie s'est déployée en Europe avec les révolutions religieuses qui est derrière les télécommunications internet et puis les IA génératives ou les transports autonomes demain qui font partie de ce travail sur les révolutions cognitives et ce qui est intéressant c'est que si on applique la définition des technologies cognitives à ce qui est en train de se produire aujourd'hui notamment autour des réseaux d'objets connectés IoT ou de la présence de plus en plus accrue la présence accrue d'appareils qui sont capables de capter des données de les transmettre de stocker des mémoires externes en fait c'est comme si nous étions en train de transformer l'espace qui nous entoure en technologie cognitive certains américains parlent de cette cognification qui ressemblerait à s'y méprendre à l'électrification qui s'est produite au début du 20ème siècle c'est-à-dire que tout devient information exactement nous sommes en train de médiatiser le monde d'une certaine manière au travers de la cognification des objets et c'est pour moi une révolution des mind technologies donc des technologies de l'intellect ou des technologies cognitives qui est majeure dans l'histoire de l'humanité quand on peut-être peut-être pas aussi importante que le langage mais en tout cas on s'approche d'un niveau de capacité de transformation qui est colossale Oui avec toutes les questions qu'ouvrent l'intelligence artificielle et justement les large language models ou qui passent aussi par le langage de manière intéressante pour essayer de faire sens du monde il y a plein de choses qui sont en train de se passer qui sont à la fois complexes et passionnantes et vertigineuses c'est-à-dire qu'on sait pas du tout comment ces choses-là vont évoluer qu'est-ce qui se passe quand on commence à faire communiquer les objets entre eux quelque part même si le terme communication peut être largement débattu et on crée surtout des nouveaux types de communication que nous-mêmes on ne comprend pas c'est-à-dire auxquelles on n'a pas forcément accès quand deux machines discutent entre elles est-ce qu'il y a des points communs entre toutes ces ce qu'on a dû appeler crise à un moment donné de l'histoire d'ailleurs mais toutes ces évolutions est-ce qu'il y a des espèces d'invariants à chaque fois qu'il y a une révolution qui se passe comme l'apparition de langage l'apparition de l'écriture des choses qu'on voit émerger dans le monde ou dans l'histoire qui peuvent nous permettre de comprendre ce qu'ils jouent aussi aujourd'hui Oui tout à fait alors ça se fait partie des choses que j'essaye de comprendre il y a des invariants il y a des phénomènes qui se reproduisent systématiquement il y a aussi des différences parmi les invariants on peut citer par exemple et c'est là où vous allez comprendre que c'est en lien avec les questions écologiques en gros à chaque fois que vous avez ce type de de transformation on constate assez immédiatement l'émergence de systèmes religieux au moment de ces grandes révolutions techno-cognitives appelons-les comme ça des technologies cognitives il y a des religions qui émergent il y a une concomitance entre l'invention du langage et les premiers sites funéraires il y a une concomitance entre l'invention de l'écriture et l'émergence des clergés des premières religions polythéistes l'écriture de l'alphabet et les premiers monothéismes l'imprimerie la réforme etc donc en fait il y a une corrélation entre il y a une nouvelle façon de représenter l'information et de communiquer et du coup on se représente l'espace le temps le monde d'une manière tellement différente que ça laisse la place probablement à de nouvelles idées de croître d'émerger et donc ça ça crée des nouveaux systèmes de croyance parfois certains me disent mais ce sont justement les nouveaux systèmes de croyance qui accompagnent aussi l'émergence de ces nouveaux modes de communication de transmission de l'information oui sans doute en tout cas il y a une concomitance qu'on peut observer ça c'est un premier invariant mais il y a un autre invariant enfin il y en a plein d'autres mais parmi ceux qu'on peut citer c'est qu'il y a une redéfinition de la représentation du monde et par redéfinition de la représentation du monde j'entends représentation graphique donc notamment la dimension cosmographique comment est-ce que eh bien on décide de lire le monde d'une certaine manière parce que graphique il y a la notion d'écriture mais donc il y a aussi la notion de lecture qui s'accompagne de cette approche donc ce sont des moments où les sociétés qui vivaient cette transformation technocognitive se sont mis à redéfinir redistribuer les cartes au sens sur leur interprétation du monde pourquoi ça pourquoi ça fonctionne de telle manière ou alors quel est le réel en fait c'est ça ? alors on n'est pas vraiment alors bien sûr c'est de l'interprétation mais c'est pas vécu comme tel c'est vraiment vécu comme de la représentation presque du dessin c'est-à-dire comment est-ce que je représente le monde graphiquement en anthropologie on parle de ce qui s'appelle le volume géographique mental le volume géographique mental ça va être par exemple nos arrières-grands-parents se représentaient la géographie de leur monde avec les trois villages de la vallée la vallée au nord la vallée au sud la grande ville le bourg et puis la capitale au loin où on n'est jamais allé vraiment et puis on avait ce volume géographique mental c'est-à-dire une représentation du monde en fait aujourd'hui on le voit bien on est sur une transformation profonde de notre volume géographique mental on est capable aujourd'hui avec Google Maps Google Earth que sais-je les cartes en ligne nos mobiles de nous représenter géographiquement le monde d'une manière qui est beaucoup plus vaste beaucoup plus grande on se déplace beaucoup plus notre mobilité donc on a eu une transformation du volume géographique mental et ça c'est lié à aussi un autre mot compliqué je vais en dire quelques-uns dans cette présentation mais qui s'appelle la morphologie sociale la morphologie sociale c'est la forme que va prendre le corps social dans l'espace par exemple en France on va être à Paris vous allez avoir dans les grandes villes des gens qui travaillent tout au long de l'année et puis au moment des grandes vacances vous avez une partie significative des populations qui vont dans les lieux de villégiature à la montagne ou à la mer donc si on analyse sur une année la forme que prend le corps social et bien on voit que ça se déplace ça bouge et ça c'est la morphologie sociale donc il y a un lien entre la représentation de la géographie qu'on développe la représentation du territoire et là où on va comment on se déplace quel commerce on développe comment est-ce que on occupe l'espace du monde qui nous entoure et donc à chaque fois vous avez ces grandes révolutions techno-cognitives vous avez une transformation absolument colossale de la morphologie sociale et donc du volume géographique mental des sociétés et des civilisations qui vivent cette transformation donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que parmi les invariants de ces grandes révolutions techno-cognitives et bien on voit aussi qu'il y a une révolution du rapport à l'espace qui passe par la cartographie mais qui passe aussi par le commerce par l'expression des échanges par des empires politiques aussi qui changent des territoires qui sont accaparés par des pouvoirs bref vous avez une transformation du rapport à l'espace et donc ça ça fait quoi ? ça fait que et au temps donc en même temps et au temps bien sûr parce qu'il y a aussi la fréquence des échanges qui augmente quand vous avez en tête qu'il y a la Chine qui existe avec toutes ses richesses ce qui s'est produit par exemple avec Marco Polo on va dire à l'époque la renaissance italienne tout à coup vous avez la fréquence des échanges entre le monde européen et le monde chinois qui augmente alors on parle d'augmentation progressive par rapport aujourd'hui avec les routes de la soie par exemple les nouvelles routes de la soie mais ça augmente progressivement et même à l'échelon local il y a une concomitance entre l'invention de l'écriture grecque par exemple à l'époque classique et l'augmentation très visible des échanges commerciaux dans le bassin oriental méditerranéen par exemple donc il y a une concomitance entre je détiens une certaine technologie de communication qui va me permettre administrativement de noter les marchandises ou de faire des contrats etc et puis l'augmentation de la fréquence des échanges qui passe d'abord par le commerce à travers les stores humains mais aussi les guerres mais aussi les voyages et puis ça fait quoi ? ça fait que les révolutions technocognitives sont des révolutions cosmologiques ce sont des révolutions de la façon dont on se représente et dont on pense le monde et tout ça est lié finalement à la manière dont va circuler l'information la capacité justement à découvrir de nouvelles informations à les transmettre plus loin à les transmettre beaucoup plus rapidement qui font que voilà comme on peut postuler que tout est presque tout est information ça a un impact sur le rythme du monde et sur et donc notre perception il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes mon avis on peut rester un petit peu sur ce sujet par exemple cette idée que ça a un impact sur l'individuation et la collectivisation le fait que les individus vont se représenter différemment les choses mais que les collectivités aussi vont évoluer tu vas aussi avoir au sein d'une société à partir du moment où il y a plus d'informations qui circulent ou une thématique du contrôle la capacité de complexifier une société la capacité de davantage pour les individus de s'émanciper puisqu'on a plus d'informations mais en même temps pour ceux qui détiennent l'information de contrôler plus de choses et on voit il y a beaucoup de discussions sur ça aujourd'hui avec les technologies numériques notamment avec cette idée de société de surveillance effectivement il y a des outils de contrôle qui sont hallucinants parce qu'il y a une capacité à contrôler l'information avec la reconnaissance faciale par exemple etc mais c'est pas nouveau c'est à dire que ce que tu dis aussi c'est que ça a déjà existé quand on a inventé l'imprimerie quand on a inventé quand on a inventé même l'écriture avant et que c'est d'ailleurs aussi peut-être en partie pour ça que ça arrive est-ce que tu as deux trois autres exemples à déplier pour montrer à quel point c'est fondamental dans l'évolution d'une société oui j'ai un exemple qui va être cette idée de rattachement entre l'usage le déploiement et l'usage de ces technologies cognitives et la notion de liberté liberté individuelle liberté collective aujourd'hui on va considérer que si on sait lire et écrire si on est alphabétisé si on maîtrise la technologie cognitive qu'on appelle l'écriture on est plus libre d'une certaine manière on a une capacité à agir sur le monde on a une agentivité on peut aller trouver un travail on peut communiquer avec son prochain si on sait lire on est plus libre on a une capacité d'agir il y a une forme d'empowerment qui va avec cet individuel qui va avec la capacité d'utiliser cette technologie mais si on reprend l'histoire du développement des systèmes graphiques on réalise qu'à une certaine époque notamment peu de temps après que ça a été inventé il y avait des gens derrière cette machine il y avait des gens qui allaient maîtriser le pouvoir de l'écriture qui allaient le contre qui à l'époque le contrôler c'était lié à des questions religieuses les scribes égyptiens étaient très proches des temples donc il y avait un pouvoir d'ailleurs aujourd'hui cette technologie a été libéralisée d'une certaine manière dans le sens où on peut tous se l'approprier et l'utiliser selon certaines règles certains codes quoique on pourrait discuter de ça mais en tout cas c'est beaucoup plus libre qu'autrefois en fait il y a une notion de contrôle qui est systématique quand on a l'émergence de ce type de nouvelles technologies de l'information et on a aussi une émancipation à partir du moment où on sait utiliser ces technologies on a une capacité d'action sur le monde qui est augmentée donc c'est un paradoxe en fait on a à la fois plus de pouvoir et à la fois on s'expose à une aliénation pardon qui va venir de ceux qui s'accaparent contrôlent maîtrisent ces technologies oui donc on voit comment ça fait bouger les logiques de pouvoir la hiérarchie on l'a vu au moment de l'imprimerie avec la naissance du protestantisme enfin il y a plein de choses qui se sont passées où tout d'un coup il y a une nouvelle un nouveau récit qui circule qui est produit par d'autres personnes qu'on n'attendait pas etc etc et on voit qu'aujourd'hui on est encore en plein dedans et qu'on arrive même à reposer ces questions de qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui ne l'est pas donc il y a le rapport aussi à la vérité enfin une rupture épistémique en fait qui se produit ce qui m'amène à parler un petit peu de peut-être ce qui se passe aujourd'hui en citant peut-être une phrase que je t'ai vu référencer souvent de Gregory Bateson dont j'ai interviewé la fille dans le podcast qui sera certainement diffusée au moment où c'est diffusé et qui nous disait Nora Bateson penseur systémique et lui était biologiste c'est ça un éminent plein de choses c'est vraiment un polymath il a été linguiste il a diagnostiqué la schizophrénie psychiatre il était anthropologue aussi et puis c'était un penseur de la systémie un grand penseur du 20ème siècle et qui nous dit la source de la plupart de nos problèmes réside dans l'écart entre le mode de pensée des humains et le mode de fonctionnement de la nature quelles sont les caractéristiques de la révolution cognitive contemporaine aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se passer qui peut nous laisser penser que justement on est à un moment encore vraiment particulier de l'histoire la différence sans doute entre la révolution technocognitive contemporaine et toute celle qui les a précédées c'est son ampleur spatio-temporelle c'est la première fois qu'on a une technologie cognitive qui est déployée sur la planète entière qui du coup produit de la culture en anthropologie technique donc les anthropologues qui étudient les systèmes techniques on démontre bien qu'un système technique qu'il soit de l'iPhone jusqu'à la charrue enfin de la charrue jusqu'à l'iPhone plutôt et bien ça produit un ordre socio-culturel en gros un système technique produit de la culture donc là aujourd'hui on est sur un système technocognitif mondial internet le numérique qui va produire de la culture à l'échelle mondiale et cette ampleur spatio-temporelle elle n'a jamais été vue dans l'histoire une révolution mondiale partout en même temps avec des outils utilisés tous les mêmes partout donc ça c'est alors bien sûr ça se discute la sphère de l'information en Chine par exemple n'est pas forcément la même que la sphère de l'information du monde occidental il y a les notions de neutralité du net derrière il y a tout un tas de sujets les techniques sont les mêmes mais la technologie cognitive en tant que telle est la même donc ça c'est le premier point mais notre évolution contemporaine qu'on a appelons là l'informatique ou le numérique ou le digital peu importe cette technologie là elle naît à un moment très précis qui s'appelle les conférences mais ici en 1942 aux Etats-Unis une conférence à laquelle assistait Gregory Bateson et d'autres grands esprits des années 40 aux Etats-Unis et puis c'est le moment où a été inventée la cybernétique la cybernétique c'est un mot un petit peu désuet un ancien on pense je sais pas à Robocop ou à des choses comme ça au cyborg mais en fait la cybernétique c'est la naissance de l'utilisation de machines informatiques pour aller créer de la pensée systémique grosso modo à cette époque là alors au départ ils étaient 25 puis 100 puis 1000 penseurs académiciens universitaires à réfléchir à l'élaboration de systèmes qui vont permettre à des humains de communiquer avec des machines à des machines de communiquer avec des humains et à des machines de communiquer entre elles et ça cette mécanique là ça s'est appelé la cybernétique et la cybernétique a donné naissance à énormément de domaines universitaires et qui sont aujourd'hui très appliqués comme les sciences de l'information de la communication l'intelligence artificielle l'informatique en gros les gens qui partent des conférences Messie sont ensuite les mêmes qui ont fondé l'université Stanford en Californie qui ont établi ce qui s'appelle l'augmentation research center c'est à dire le centre d'augmentation de nos capacités cognitives en inventant un clavier la notion de clavier en inventant les souris pour communiquer avec les machines etc c'est des centres de design qui sont établis à Stanford et aujourd'hui Stanford fait partie des grandes on va dire des réacteurs de cette révolution technocognitive donc il y a cette histoire récente à l'origine la première réunion des conférences Messie elle est liée elle porte un intitulé qui n'est pas neutre c'est celui de l'inhibition cérébrale comment lever l'inhibition cérébrale donc l'idée elle est quand même déjà tout de suite ça devient sulfureux on se demande l'objectif c'est de réussir à communiquer auprès des populations pour aller lever les obstacles et donc on est tout de suite dans une oui parce qu'en fait ça s'inscrit dans une logique qu'on a vue tout le long du 20ème siècle de techniques de manipulation techniques de contrôle et très vite dans ces domaines là du numérique il y a eu des éminents psychologues il y a eu des études justement sur comment la psychologie des masses c'est de ça dont tu parles oui les sciences cognitives naissent à partir de cette conférence Messie donc à partir du moment où on a ouvert entre guillemets le cerveau humain pour la première fois et qu'on a commencé à aller regarder ce qui se passait au niveau du cerveau de façon scientifique et académique naissent de ce moment là et ça a donné le numérique finalement il y a un lien très fort entre la naissance des sciences cognitives au milieu du 20ème siècle et l'industrie numérique qui naît sur la côte ouest américaine bon passons on pourrait développer tout ce qui s'est passé à ce moment là c'est passionnant parce qu'il y a des liens avec l'armée il y a des liens avec la science il y a des enjeux économiques il y a des enjeux technologiques c'est passionnant mais grosso modo il y a à ce moment là deux visions qui s'affrontent la vision qu'on appelle la théorie de l'intelligence augmentée donc qui est grâce à ces puissances de l'information de ces machines on va pouvoir augmenter la capacité d'un être humain à penser à communiquer à agir sur le monde et l'autre qui était celle portée par Gregory Bateson qui était davantage l'idée que notre mode de communication en tant qu'être humain société humaine organisation humaine est défectueux et que nous devrions davantage nous inspirer des modes de communication présents dans la nature Gregory Bateson il a étudié par exemple la communication chez les poulpes et chez les dauphins qui ont des niveaux de communication extrêmement complexes et performants par certains aspects et donc utiliser ces mécaniques cybernétiques pour améliorer la façon dont nous communiquons et dont nous pensons donc en fait il y avait ces deux idées soit on utilise ce nouveau pouvoir pour nous augmenter donc pour aller vraiment déployer une capacité supérieure à penser ou alors au contraire on va être dans une approche non pas quantitative mais qualitative et on va essayer de nous inspirer de ce qui se fait dans la nature bon on voit lesquels on gagne c'est la théorie de l'intelligence augmentée qui a remporté la palme ça m'amène à parler de l'attention puisque dès le début comme tu disais il y a des gens qui travaillent à savoir comment on va capter davantage d'attention parce que derrière il y a une problématique de contrôle il y a une problématique de pouvoir et très vite il y a une problématique économique qui est extrêmement présente aujourd'hui puisqu'on a un concept qui s'est maintenant bien vulgarisé qui est l'économie de l'attention puisqu'on est tous sur nos téléphones sur les réseaux sociaux gratuitement parce qu'on vend notre attention certains diront que même quand Facebook ou autres cherchent à avoir notre attention ce n'est pas juste notre attention qu'ils cherchent à avoir mais c'est même modifier un certain créer un certain type de comportement parce que c'est ça aussi qui se vend que ce soit un clic ou ça peut aller plus loin et donc en fait ça implique qu'il est vital de comprendre le contrôle qui est en train de se mettre en place de notre système attentionnel et en tout cas comment notre attention a largement évolué par rapport à celle qu'elle était il y a une vingtaine d'années celle de nos parents celle de nos grands-parents alors je voudrais repartir de là déjà pourquoi est-ce que ce sujet là te paraît central pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui comme je le disais en introduction de cet échange pour moi on traverse deux grandes crises la crise vraiment liée à l'information crise techno-cognitive qui entraîne une crise cosmologique et l'autre c'est la crise écologique les dérèglements liés à nos choix en matière énergétique en matière d'impact d'aménagement du territoire etc je vois un lien très fort entre les deux parce que j'ai cette idée que les dérèglements écologiques ne naissent pas de la volonté délibérée ça arrive mais c'est rare la volonté délibérée de détruire notre environnement de détruire l'habitat dans lequel on évolue mais bien plus que ces dérèglements résultent d'une carence attentionnelle en fait ils vont résulter d'espaces et qui sont en fait énormes d'angle mort dans la façon dont on se représente le territoire dont on se représente la nature dont on se représente le monde dans l'espace et dans le temps et c'est encore plus flagrant quand il s'agit d'organisations comme des entreprises donc moi j'accompagne des entreprises justement à les poser la question de leur représentation du territoire pour déterminer les absences remarquables à les voir justement là où en fait ils sont complètement aveugles ils ne font pas attention et donc on n'y fait pas attention exactement ils ne prêtent pas attention on n'y fait pas attention absolument et donc moi je vois là une des causes profondes des dérèglements écologiques la question attentionnelle et quand j'étudie les technologies cognitives la raison graphique la façon dont à travers l'histoire il y a eu ces grands bouleversements des technologies de l'information et que ça a changé la cosmologie c'est à dire la représentation j'en arrive au point où je me dis mais en fait aujourd'hui notre difficulté collective à corriger nos erreurs en matière écologique sont liées à la présence d'une infrastructure de plus en plus lourde en réalité informationnelle médiatique qui va prédéterminer l'attention programmée en fait l'attention que nous allons prêter au monde donc pourquoi est-ce que c'est central pour moi et bien tout simplement parce que il y a une économie de l'attention qui est née théoriquement dans les années 90 au moment de voilà de l'ouverture de ce marché qui est internet et donc à partir de ce moment-là il y a eu tout un échafaudage une industrie aussi de l'addiction un marché de l'attention qui s'est accentué parce qu'il existait déjà avec les médias de masse dès les années 50 la télévision la télévision la radio etc mais là avec l'information internet numérique on est vraiment sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel et donc notre capacité à utiliser de façon volontaire délibérer notre temps de cerveau disponible puisque c'est un terme qui est souvent associé à la notion d'écologie de l'attention cette capacité-là se réduit elle se réduit et donc on se retrouve d'une certaine manière de plus en plus déterminé et moi je vois un lien très fort entre ce phénomène-là et la question du dérèglement écologique à l'échelle on pense tout de suite à l'échelle individuelle avec nos smartphones les notifications etc mais c'est encore c'est plus difficile mais c'est encore plus pertinent selon moi à l'échelle d'une organisation qu'est-ce qu'une entreprise collectivement pense du monde à quoi fait-elle attention quelle est la culture qu'elle va déployer quelles sont les données les informations qu'elle va décider de traiter ou d'intégrer dans son business model par exemple en fait pour moi là je vois mon intuition encore que je travaille et c'est quelque part le sens de mon existence aujourd'hui mais mon intuition c'est que la clé de la résolution des dérèglements écologiques se situe à la jonction des enjeux attentionnels et de la gouvernance technique puisque du coup choisir une technologie ou une autre n'a pas qu'un impact d'efficacité directe cause à effet ça a aussi un impact sur la façon dont nous percevons le monde à partir du moment où nous l'utilisons donc la question de l'économie de l'attention elle nous amène aujourd'hui à exactement comme cette idée qu'on a des ressources naturelles limitées sur la planète Terre et bien plusieurs penseurs Kahneman Yves Citon ont démontré que nous avons des ressources attentionnelles limitées collectivement de plus en plus limitées de plus en plus limitées et donc de l'économie de l'attention qui a émergé dans les années 90 doit naître une écologie de l'attention et là on retrouve c'est assez c'est assez agréable de voir ça on retrouve la pensée de Gregory Bateson qui lui a appelé son oeuvre principale Steps to an Ecology of Mind donc l'écologie de l'esprit en français ça a été traduit comme ça voilà donc cette idée que Gregory Bateson disait l'écologie matérielle et l'écologie naturelle la façon dont on décide d'interagir avec le vivant les animaux les végétaux les végétaux le territoire relève avant tout de notre propre enfin pas avant tout mais en tout cas aussi de notre propre écologie intérieure en matière informationnelle en matière attentionnelle c'est à dire ce à quoi nous décidons de prêter attention et on voit la la difficulté qu'on a aujourd'hui et comment tout se percute quand on a le patron de Netflix il y a quelques années disait que notre principale concurrence c'est le sommeil donc on est dans cette justement dans cette guerre vraiment des entreprises et puis pas que mais pour notre attention alors qu'il faudrait qu'on recommence justement à faire attention ce qui va nous amener d'ailleurs à parler d'attention à quoi et notamment ce lien avec la géographie et avec les territoires qu'on va essayer de déployer mais je dois y rester un petit peu là-dessus pour qu'on comprenne le fonctionnement de cette attention puisque je sais pareil que ça fait c'est important en fait parce que c'est très abstrait c'est-à-dire qu'on va se dire mais finalement je suis capable de lever mes yeux de mon smartphone et faire attention à ce qui est là mais finalement pourquoi je ne le fais pas plus et on voit qu'on est happé vers autre chose on voit qu'on a beaucoup de sollicitations techniques, technologiques plein de structures qui font que c'est de plus en plus compliqué de voir le monde ça peut être aussi géographique le fait que 5 plus 50% de la population vit en ville évidemment ça n'est pas la même attention portée à ce qui n'est pas fait pas partie de la ville donc on a plein de choses on a plein de filtres comment est-ce que tu catégorises ça en fait ces différents filtres qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et qui font que on ne voit pas les mêmes choses que notre voisin et que voilà on a ce déficit d'attention qui s'accroît qui s'accroît alors il y a deux façons de répondre à cette question soit on analyse les mécanismes de l'ingénierie de l'addiction qui sont proposées par l'industrie numérique voilà comment est-ce qu'ils font mais ça en fait il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui et c'est pas exactement le sujet sur lequel je suis le plus pertinent je pourrais renvoyer vers d'autres épisodes dans le podcast mais même vers le livre ce livre qui traite finalement aussi de ces sujets en revanche moi je m'intéresse et donc c'est pour ça on revient à connecter ces sujets médias, informations et écologie je m'intéresse à la cosmographie donc à la représentation du monde et la représentation que l'on se fait du monde ou du territoire passe inévitablement par des choix attentionnels puisque le monde est par définition infini on n'a pas fini d'avoir conscience du monde et on n'aura probablement jamais fini et cette idée là elle traduit forcément la nécessité d'une hiérarchie de l'information dans la façon dont on va décider de nous représenter le monde et ça c'est la cosmographie et cette cosmographie c'est là où ça devient intéressant c'est que chaque artiste a sa propre cosmographie puisqu'il va décider de pointer notre attention au travers de son oeuvre vers telle ou telle direction du monde mais là où ça devient intéressant c'est quand collectivement au travers d'une société d'une organisation d'une entreprise et bien on réalise que la cosmographie joue un rôle dans la façon dont on va orienter l'attention des autres vers telle ou telle dimension du territoire donc en gros moi dans mon approche cosmographie j'ai trois champs que j'étudie et qui sont opérables aussi après quand on décide d'aller actionner des leviers pour travailler sa propre cosmologie d'entreprise ou ses leviers cosmographiques le premier c'est ce qui va relever du champ de l'information donc ce qu'on vient de dire la donnée l'information mais aussi la science ce que l'on sait ce que l'on comprend du monde au travers des connaissances scientifiques donc c'est vraiment la dimension quasi analytique du monde c'est à dire on va découper le monde en briques d'informations je vais les connecter et donc du coup c'est toute cette sphère informationnelle de la connaissance de la donnée c'est une certaine lecture du monde et elle est à prendre en considération au niveau individuel mais aussi au niveau collectif par exemple prenons la comptabilité écologique comment une entreprise va décider d'aller tenir compte de tel ou tel paramètre de tel indicateur de telle donnée dans son rapport au monde pour moi ça fait partie d'une logique cosmographique sur cette première catégorie de relations ce qu'on ne compte pas ne compte pas en fait dans les entreprises ce qui compte vraiment etc donc là c'est vraiment une dimension analytique c'est une dimension informationnelle traitement de connaissances deuxième champ qui est non moins important et qui est de plus en plus qualitatif et de moins en moins quantitatif c'est le champ de la croyance souvent on dit on ne on ne croit que ce qu'on voit les neurosciences ont depuis longtemps démontré que l'on ne voit que ce que l'on croit et c'est lié justement à cette infinité du monde puisqu'on va devoir faire des choix une sélection dans ce qu'on va décider de regarder et on va regarder que ce que l'on croit existait et donc là dans le champ des croyances du récit de l'imaginaire et en fait de ce qui va relever de la culture il y a un filtre un prisme gigantesque aussi qui joue son rôle dans la cosmographie dans la façon dont on va se représenter le monde le territoire la nature le vivant le végétal etc donc ça ça relève vraiment plus d'une logique de communication mais d'écriture quasi chaque entreprise ou une nation ou une société une communauté peu importe l'échelle collective parce que ce qui m'intéresse le plus c'est le collectif même si l'individuel en participe bien sûr et bien c'est quelle culture du territoire on développe quelles sont nos croyances quelles sont nos mécaniques d'imaginaire et tout ça participe de la cosmographie et puis le troisième et dernier chant qu'on a brièvement évoqué juste avant va relever de l'expérience du monde et l'expérience directe l'expérience physique l'expérience sensorielle on perçoit on interprète le monde on vit le monde au travers de nos sens ce qui est chaud et ce qui est froid on parlait des climats liés au territoire les odeurs la musique moi c'est un travail qui me tient à coeur c'est comment est-ce qu'on va associer des sons au travers des cultures musicales à certains territoires l'audition fait partie de la manière dont on perçoit le monde mais aussi la lumière oui on en parlait toutes les sensations quand on voyage dans un pays tropical avec la chaleur moite pour la première fois c'est une sensation nouvelle qu'on va associer après à un territoire oui ou même en France moi je vis en Bretagne il y a une expérience sensorielle de la Bretagne qui participe de la perception de ce territoire et en fait ce que je dis souvent dans mes interventions en entreprise et qui fait mouche puisque c'est vrai c'est que progressivement au travers enfin concomitamment à l'augmentation de la densité des infrastructures techniques qui nous entourent et bien nous étouffons progressivement nos sens nous étouffons notre sensorialité c'est-à-dire notre capacité à percevoir le monde de façon directe et donc là il y a cette notion d'expérience on la retrouve aussi dans l'art donc l'art pour moi ça n'est pas quel que soit l'art dont on parle ça n'est pas véritablement une logique analytique où on va aller traiter c'est pas de la science c'est pas de l'information on est sur le partage d'une expérience qui est souvent individuelle celle d'un artiste ou collective quand c'est des collectifs d'artistes du monde et qui relève de la sensorialité qui relève de cette expérience qui va permettre de donner une dimension identitaire aussi et c'est pour ça que dans le rapport au territoire il y a aussi des enjeux identitaires qui émergent de plus en plus et c'est pour ça qu'on traverse aujourd'hui des crises identitaires dans le monde entier parce que tout ça relève de la cosmographie de la représentation du monde alors voilà donc du coup moi j'ai ces trois champs-là que j'étudie et à chaque fois ces trois leviers possibles qu'on peut actionner pour aller reprendre le contrôle de notre cosmographie pourquoi reprendre le contrôle de notre cosmographie parce que moi je suis pas un adepte de l'idée que par exemple le numérique il faut s'en séparer absolument ou que les technologies il faut qu'on les débranche parce qu'on est en train de détruire le monde je suis plutôt quelqu'un qui va véhiculer le message que tout dépend de l'usage qu'on va faire de nos choix techniques et que on pourrait décider de nos choix techniques collectivement ou individuellement en fonction de la cosmographie que l'on va décider d'orienter c'est-à-dire qu'est-ce qui compte pour moi dans ma relation au monde et est-ce que j'utilise des outils qui vont me permettre d'établir une connexion avec ce qui nous entoure qui correspond à mes valeurs qui correspond à mes choix et qui correspond aussi à la pérennité de notre habitat par exemple Oui on voit toutes les questions que ça ouvre puisqu'on peut aussi opposer l'idée que la technologie n'est pas neutre et que donc les technologies qu'on décide de mettre en place soit au niveau d'un territoire soit dans les mains de chacun ont évidemment un impact surtout sur cette cosmologie individuelle sur cette perception du monde on revient sur des sujets de choix de déploiement de choix politiques et puis on peut aussi ouvrir sur des théories comme Kevin Kelly qui va dire en fait il y a aussi la technologie qui suit sa propre vie un autre épisode du podcast mais indépendamment quelque part des choix politiques qui a une forme de logique je voudrais revenir sur l'écologie de l'attention parce que c'est aussi lié à ça est-ce que tu peux en parler en fait que ce soit la thèse de Gregory Bateson mais comment tu joues avec ce concept Alors l'écologie de l'attention la personne qui le porte le plus c'est Yves Citon il a écrit un livre en 2014 qui s'appelle Pour une écologie de l'attention mais il y a aussi des gens comme Bruno Patino par exemple la civilisation du poisson rouge il y a vraiment plusieurs personnes qui parlent à leur manière de l'écologie de l'attention ce qu'il faut comprendre avec cette idée c'est que nos ressources attentionnelles et non pas nos capacités cognitives c'est très différent distinguer ressources et capacités mais même pour les questions écologiques c'est crucial nos ressources attentionnelles sont limitées ça veut dire qu'on a un temps de cerveau disponible qui est limité et donc la question de comment est-ce qu'on occupe cet espace-temps celui de notre cerveau se pose Yves Citon démontre deux choses au travers de son livre pour une écologie de l'attention il démontre d'abord que l'attention collective humaine est limitée ça ça a été démontré par d'autres en psychologie cognitive mais donc l'attention individuelle humaine est limitée en temps donc l'attention collective de toute la planète et des êtres humains est limitée en temps donc cette limite il faut l'accepter et commencer à décider d'une rationalité de l'usage de nos ressources cognitives donc voilà on a tant de temps de milliards d'heures de cerveau disponible comment on l'utilise qu'est-ce qui est le plus utile c'est là où ça devient d'ailleurs un petit peu aussi sulfureux et que ça pose des questions poétiques extrêmement lourdes des questions profondes la liberté de penser etc bon bref même si ce bref là pourrait faire l'objet d'un bras on fera trois autres podcasts là dessus donc ça c'est la première observation qui est liée à l'écologie de l'attention la deuxième qui est c'est un corollaire c'est présenté comme tel c'est celui de la rivalité attentionnelle ça veut dire que si en gros on estime qu'il y a un espace limité pour la traiter des informations ça veut dire qu'on va devoir faire des choix entre deux sources d'informations ou deux informations tant que telles et donc ça crée cette et on en parlait tout à l'heure ce marché cette concurrence cette guerre attentionnelle qui fait qu'aujourd'hui progressivement la valeur d'une seconde de temps de cerveau disponible augmente de façon considérable et là on est vraiment sur des secondes on voit avec les filles d'Instagram ou TikTok on est vraiment là dessus maintenant la seconde la seconde et c'est pour ça que moi je publie beaucoup sur LinkedIn il y a certaines personnes qui me disent mais avec tout ce que vous dites et l'attention que vous voulez réorienter pour le monde pourquoi est-ce que vous publiez sur un réseau social c'est absurde maintenant parce que je crois qu'au contraire il y a une reconquête à produire il y a cette idée que ce temps de cerveau disponible aujourd'hui il est on va dire occupé par certaines technologies cognitives et pour aller on va dire réorienter aussi d'une certaine manière les esprits autant aller sur ce terrain là pour aller reconquérir chaque seconde et donc moi aujourd'hui je publie des choses qui vont peut-être aller faire penser les choses autrement des cartes qui vont donner à voir le monde d'une manière différente moi j'adore quand on me dit j'avais jamais pensé à voir les choses de cette manière ou ça produit d'ailleurs du plaisir parfois à certaines personnes qui se disent c'est quand même agréable de penser les choses sous un autre angle différemment et c'est pour ça que je crois pas qu'il faut débrancher oui c'est qu'est-ce qu'on en fait voilà c'est vraiment on revient toujours à cette idée de la gouvernance et de l'usage en s'intéressant à d'autres conséquences donc voilà grosso modo Yves Citon il dit ça sur son écologie de l'attention rationalisation on a des ressources limitées on a un temps de ressources limitées donc rivalité attentionnelle donc il faut vraiment réfléchir à ce sont des choix à la fin c'est vraiment cette idée de gouvernance On parle des territoires maintenant on a déjà évoqué le mot enfin tu as lâché le mot plusieurs fois et on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre l'écologie cette idée de de faire attention au monde et là où on habite et d'abord comment est-ce que tu définis un territoire ? Alors le territoire c'est un terme extraordinairement polysémique ça veut dire que on a à peu près tous chacun individuellement et collectivement et culturellement des définitions du territoire moi il m'arrive d'intervenir dans les entreprises des grands groupes internationaux pour aller questionner la culture du territoire qu'ils ont la relation du territoire on ne les coupe pas systématiquement personne n'est d'accord personne n'est d'accord ou alors certaines personnes ont peur qu'on impose une certaine vision du territoire on va me dire mais vous avez une vision du territoire française non en tout cas européenne nous on est une boîte internationale on ne doit pas développer cette vision là du territoire c'est pas ce que je fais moi je ne veux pas imposer ma vision du territoire je veux simplement faire émerger la question de la définition commune et collective pour aller sur la question de la représentation du territoire comme étant un sujet essentiel à traiter collectivement donc pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet qui nécessite qu'on s'y attarde parce que justement la définition du territoire est polystémique maintenant qu'on a dit ça on peut aller regarder ce que la science en dit et on va avoir une définition du territoire par exemple chez les biologistes qui vont étudier les territoires des végétaux ou des animaux on va avoir une définition du territoire en géographie ou en géographie sociale qui va réfléchir la façon dont l'humanité construit aménage son territoire donc il y a vraiment plein de définitions quelque part c'est justement ça qui rend le sujet à la fois passionnant et difficile c'est qu'il faut s'en saisir et il faut décider de ce qu'on veut y écrire sur ce territoire cela étant dit il y a quand même des définitions qui permettent d'aller travailler les choses le territoire on peut le définir moi j'aime bien la définition qui vient de la géographie sociale selon ses propriétés physiques spatio-temporelles donc une aire on va définir un territoire selon ses propriétés physiques voilà tant de kilomètres carrés tant de mètres carrés telle surface et puis ce qu'il y a dedans il y a de la matière il y a du vivant en gros c'est les propriétés physiques descriptibles c'est d'abord un lieu aussi c'est un lieu c'est un espace c'est un espace qui a des propriétés physiques des propriétés descriptibles sur lesquelles le temps s'écoule on y reviendra mais bon c'est vrai que c'est un espace ensuite deuxièmement c'est un espace sur lequel s'exerce une domination et cette domination elle peut avoir plein de formes ça peut être une domination politique une domination administrative ça peut être une domination technique on en a beaucoup parlé ça peut être un chat qui a son territoire il a une domination biologique dessus il va trouver des moyens d'aller inscrire ou quelle espèce d'arbre est dominante voilà le biologique le végétal et l'animal a ce rapport vraiment de domination territoriale ce qui est inscrit dans la relation entre le vivant et l'espace dans lequel il se produit et puis il y a plein de formes à analyser de domination et puis la dernière dimension c'est sa limite sa frontière donc c'est qu'est-ce qui constitue le moment où le territoire n'est plus le territoire dont on parle comment se manifeste cette limite comment se manifeste cette frontière et voilà ce qu'on peut appeler de façon très théorique un territoire et après on peut voir qu'on peut l'utiliser de façon beaucoup plus concrète et opérable après oui on voit bien déjà comment les niveaux de lecture peuvent s'opposer entre par exemple une frontière artificielle imposée par l'histoire et par exemple la nature du territoire biologique par exemple on va dire le territoire change n'est plus géré par la même personne alors que pour un animal ou pour une espèce ça va être un même territoire pour un cours d'eau ça va être il n'y a pas de frontière qui existe etc on pourra revenir d'ailleurs à cette question de la frontière je pense qu'elle est intéressante comment pour refaire le lien avec ce dont on a parlé juste avant qui est l'idée d'attention et de perception comment est-ce que nous on perçoit ce territoire et même plus largement ce monde physique en fait qui nous entoure on parlait de la crise de l'attention c'est évidemment lié à ça et c'est pour ça que tu veux remettre le territoire dans le jeu mais voilà comment on fait sens de tout ça alors ma lecture qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur là pour le coup le temps long c'est un peu comme si là on venait de faire un focus sur les caractéristiques de la révolution contemporaine donc très conjoncturelle avec le numérique internet et que j'ai l'attention là on part sur le temps long la façon dont on a développé notre relation au territoire pour moi elle s'inscrit dans trois temps donc d'abord le paléolithique le paléolithique pour c'est grosso modo l'époque préhistorique profonde jusqu'à moins 12 000 ans avant notre ère c'est-à-dire la fin du dernier âge glaciaire et vers moins 12 000 avant notre ère on a ses produits au Moyen-Orient donc dans le sud de la Turquie aujourd'hui et puis un petit peu partout dans le monde la révolution néolithique ça veut dire qu'on est passé de l'état de chasseur-cueilleur avec une représentation du territoire corne d'abondance sur lesquelles on n'a pas vraiment besoin d'agir de façon extraordinairement technique d'ailleurs qui fournit l'essentiel pour vivre à cette révolution agraire donc révolution agricole du néolithique qui s'accompagne de l'émergence des premiers temples religieux donc sur le site par exemple qui s'appelle Goblet Kitepe si certains veulent regarder au sud de la Turquie temple néolithique où là on a découvert qu'on avait domestiqué certaines céréales sauvages qu'on avait fait des tests des croisements pour pouvoir aller inventer l'agriculture vers moins de 12 000 et donc là on voit bien que pour moi donc c'est l'histoire d'Adam et Ève Adam et Ève par exemple c'est quelque part le passage du chasseur-cueilleur a d'ailleurs une des conséquences du fait que la rupture technocognitive se produit croquée dans la pomme de l'arbre de la connaissance pour ceux qui connectent les points se produit c'est d'ailleurs tu auras une charrue et tu devras faire pousser et on voit pas bien le lien départ entre je croque dans la pomme de la connaissance punition tu vas devoir tout à coup avoir une charrue et faire pousser pour moi c'est l'histoire du néolithique c'est rigolo qui est un symbole archétypal de la révolution technocognitive telle qu'on en parle donc cette révolution du néolithique elle a profondément bouleversé la façon dont on se représente le territoire tout à coup le territoire devenait un espace sur lequel une domination technique allait pouvoir s'exercer de façon à pouvoir l'exploiter en tirer des ressources en tirer profit d'abord au nom de notre survie les intentions ne sont pas mauvaises survivre organiser les sociétés établir les premiers sites urbains dans la région etc et je crois et c'est sans doute peut-être une des spécificités de mon disque que nous sommes toujours dans le néolithique donc nous avons toujours une représentation du territoire qui consiste à le voir de façon d'une part illimitée c'est à dire que les frontières du territoire perçu ne sont pas du tout claires aujourd'hui il y a le sujet des planetary boundaries donc des frontières planétaires des limites planétaires qui sont en train d'émerger sur les questions climat mais aussi sur les questions chimie sur les questions liées à l'eau aux ressources naturelles de manière générale en fait c'est comme si pour la première fois depuis l'histoire de l'homme d'homo sapiens nous commençons à percevoir les frontières de notre monde au sens planétaire mais la plupart des individus et surtout la plupart des organisations les entreprises vivent encore au néolithique avec une représentation et les récits dominants surtout pardon et les récits dominants et on voit l'importance aussi des récits dans la conception bien sûr il y a toujours ces trois catégories que moi je m'amuse la partie information donnée la partie récits imaginaire et la partie expérience sensorialité on vit encore aujourd'hui au néolithique moi une de mes approches c'est d'essayer justement de sortir de cette représentation du territoire illimité qui est avant tout une source à exploiter jusqu'à la dernière goutte on a des entreprises aujourd'hui qui exploitent le sol les terres le vivant jusqu'à la dernière goutte ça pour moi c'est la résultante de la révolution néolithique il y a douze mille ans c'est très profond pour moi la crise écologique n'est pas une crise industrielle ou une crise politique ou une crise économique c'est une crise cosmologique c'est une crise de la représentation du monde et réussir à reprendre le contrôle de notre représentation du monde au travers de la cosmographie moi je propose des pistes pour vraiment se dire redéfinissons la façon dont nous écrivons et dont nous lisons le monde peut être potentiellement la manière active de passer à un nouvel âge qui est celui qui succède au néolithique donc c'est un peu provocateur ce que je dis parce que les historiens ne disent pas qu'on est au néolithique grosso modo quand on a inventé l'écriture c'est cette idée que finalement les récits c'est que cette représentation du monde n'a que très peu évolué et elle se matérialise dans l'idée de la frontière américaine qui arrive sur un nouveau territoire dans la colonisation où on sort de son territoire pour aller s'étendre ailleurs et donc refuser aussi l'idée de limite ça se matérialise avec la quête de nouvelles technologies pour maximiser l'exploitation du monde avec le pétrole et les autres énergies qui arrivent et qui nous donnent encore plus l'illusion d'un pouvoir illimité enfin il y a plein de choses effectivement on voit que c'est une trajectoire qui vient de très très loin moi c'est ça que je trouve fascinant c'est aussi de se rendre compte que quelque part il n'y a rien d'illogique à ce qui est en train de nous arriver que c'est au contraire quand on voit les structures et quand on voit les dynamiques on peut se dire bah oui évidemment on arrive là et tant qu'on n'a pas mis une limite à tout ça une redéfinition de nos perceptions on a un petit sujet alors tu disais que tu avais des pistes pour changer ça pour passer en quelque sorte de la représentation du monde à la conscience du monde comme je crois que tu l'exprimes bah est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes que tu travailles ça rejoint tout à fait cette idée de passer à l'après néolithique quelque part en effet aujourd'hui nos systèmes techniques nous les utilisons avant tout pour aller exploiter le monde et en tirer un maximum de bénéfices et de profits pour notre survie collective mais on arrive à un stade donc que certains décident d'appeler l'anthropocène qui se traduit par le fait que notre puissance technique à la différence du néolithique il y a 12 000 ans notre puissance technique est telle aujourd'hui que nous avons une emprise colossale sur le système Terre tellement colossale que nous avons désormais la capacité de l'abîmer sévèrement et donc du coup ça devrait redéfinir la façon dont nous êtres humains nous positionnons vis-à-vis du territoire avec toute cette puissance technique et mon discours n'est pas de dire débranchons la technique mais réorientons cette puissance vers une autre relation au territoire qui participerait davantage de la maintenance du soin de l'équilibre et donc c'est ça que parmi ces pistes-là que enfin c'est ces pistes-là que j'ai envie d'explorer pour aller définir ou penser ou amorcer un troisième âge post-néolithique en gros ça passe par une gouvernance technique selon d'autres paramètres d'autres conséquences qu'on va mesurer qui va être notamment celui de la durabilité c'est un mot que certains aujourd'hui vont critiquer mais ça a quand même cette idée de rapport au temps et à l'espace qu'est-ce qu'on produit dans l'espace qui devient durable réutilisable circulaire renouvelable bon c'est des mots qui ont émergé depuis 20 ans 30 ans mais qui participent d'une certaine manière à l'idée d'un soin et d'une réorientation de nos systèmes techniques vis-à-vis du territoire ça fait partie de ce nouvel âge pour moi oui je sens une question il y a un truc qui me reste parce que je vois une difficulté aussi qui est que la difficulté de l'échelle c'est-à-dire que là on est sur un niveau très large on parle de l'humanité sur son territoire qui est la terre entre guillemets peuplé d'autres vivants évidemment mais on a une difficulté qui est qu'on pourra opposer on pourra dire que quand on regarde au niveau local historiquement les gens qui habitaient là prenaient soin de leur territoire il y avait un souci de faire attention à ne pas polluer la rivière de ne pas écraser toutes les ressources ou exploiter toutes les ressources extrêmement vite évidemment il y a des accidents il y a des gens qui théorisent le fait que certaines civilisations se sont effondrées parce que justement elles ont cessé de prendre soin de leur territoire correctement voilà différentes versions de l'histoire mais aujourd'hui qu'est-ce qui fait malgré tout que par endroit on a arrêté de prendre soin de ce territoire est-ce que c'est lié uniquement à ces représentations du monde ou est-ce que certains diront par exemple que ça va être lié au système économique ou au capitalisme qui fait que des personnes vont exploiter un autre territoire et ne vivent plus là-dessus et que tu vois il y a un système qui s'est mis en place à la fois économique technologique sociétale qui dépasse nos représentations tu vois ce que je veux dire oui oui alors moi je vais alors il y a deux il y a deux éléments dans cette question il y a le rapport au local et puis il y a le rapport au qu'est-ce qui génère aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à prendre soin d'un territoire alors que même certaines personnes qui habitent ce territoire voudraient en prendre soin tu vois il y a aussi ça qui en effet la dimension locale globale locale et cet aller-retour-là il est crucial moi je parle souvent de la nécessité d'une cosmologie du proche c'est-à-dire que le mot cosmologie on va l'utiliser pour aller parler du Big Bang pour aller parler de l'univers lointain etc et moi je dis enfin souvent je présente mon approche comme étant on a besoin d'une cosmologie du proche c'est-à-dire que l'univers immédiat ultra-local vraiment tout autour de nous ou dans notre village ou dans la forêt ou dans la rivière qui est tout aussi riche complexe à analyser à aller explorer que celui donc en effet le retour au local dans la perception du monde il est crucial aujourd'hui le système économique le système politique l'administration etc produisent des filtres qui nous éloignent d'une certaine manière de nos réalités locales ça c'est évident ça passe par en fait la cosmographie c'est-à-dire qu'une théorie économique un système économique qui est mis en place ça n'est pas qu'un système qui va produire des capacités d'échanges commerciaux de la valeur ajoutée etc c'est un système de croyance c'est un système de hiérarchie des valeurs on va décider que la valeur elle se trouve ici collectivement etc donc en fait on est complètement dans la cosmographie et que tel territoire qui n'est pas le mien n'a pas de valeur et que donc je peux le bousiller il y a aussi d'autres choses exactement souvent dans mes conférences je prends deux exemples caricaturaux mais qui traduisent bien cette idée-là on a par exemple Jean-Baptiste Sey qui a déclaré les ressources naturelles sont illimitées elles sont donc gratuites nous ne les intégrerons pas au système économique au système de théorie économique parce que les ressources naturelles sont illimitées et donc qu'elles sont gratuites en fait on voit très bien que là les systèmes économiques que l'on a déployés ne sont pas exempts de logique de croyance et d'une certaine représentation qui n'est pas forcément délibérée au sens où on veut représenter le monde comme ça et c'est tout il y a aussi cette idée que ça participe ça crée de la croyance ça crée de l'ordre sociocultural et puis l'autre exemple que je prends souvent c'est Francis Bacon qui est un humaniste scientiste scientiste au sens qui a permis le déploiement de la science et la connaissance dans le monde britannique c'est un peu le Descartes britannique et qui lui a dit des choses terribles du type la nature est une femme publique entendre une prostituée il faut la mater la posséder de percer ses secrets la dominer grâce à nos systèmes scientifiques grâce à la science et là on voit aussi que c'est une logique de croyance ça conditionne l'approche du reste donc en gros pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve éloigné parfois contre notre gré des réalités naturelles biologiques géographiques de nos territoires locaux parce qu'il y a eu l'imposition de systèmes techniques et de systèmes de croyance sur nos propres modes d'existence qui aujourd'hui crée cette tension d'ailleurs qui se manifeste à la fois par les éco-anxiétés par les malaises politiques par les sidérations par les mouvements identitaires qui veulent récupérer un attachement identitaire et culturel à leur territoire par aussi toutes les croyances on en a pas parlé mais ça relève complètement de la cosmographie les croyances complotistes qui sont et conspirationnistes qui sont directement liées à la jonction entre tout ce dont on a parlé le numérique aujourd'hui internet et les crises écologiques par exemple la terre plate toutes les croyances autour de la terre plate aujourd'hui on a entre 8 et 9% d'après les chiffres officiels des français donc ça représente des millions de personnes qui adhèrent aux théories de la terre plate aux Etats-Unis on estime que c'est entre 25 et 30 millions de personnes ce sont des chiffres qui progressent depuis l'an 2000 et donc on est sur un sujet de cosmographie et qui vient pour moi être un symptôme de ce que je raconte c'est-à-dire qu'on est dans un moment de transformation profonde de redéfinition de la représentation du monde ce qui passe d'ailleurs par des erreurs en fait on rebat les cartes donc il y a aussi des erreurs qui émergent oui on voit les résistances d'ailleurs même à l'idée même de limite partout voilà résistance à l'idée de limite ou à l'inverse résistance aux discours dominants de la science de l'école de l'état des médias tout ça participe de cette sensation de malèze vis-à-vis de l'information et en même temps de la crise écologique qui vient percuter donc cette question de la cosmographie pour moi elle a des répercussions extrêmement concrètes au niveau politique au niveau social et culturel aujourd'hui dans nos territoires à l'endroit où je vis moi je suis en Bretagne toutes ces questions-là on les voit au quotidien alors comment tu on recrée du lien comment est-ce qu'on recrée de l'attention à ces territoires qui in fine sont c'est là où on vit on n'y échappe pas quelque part donc on voit qu'on a quelque part très peu d'attention pour des choses qui sont loin de nous et c'est un peu justement la logique du système économique où on va exploiter une mine et tout bousiller on va exploiter aussi des corps qui ne sont pas proches de nous et donc auxquels on ne fait pas attention en revanche quand on vit quelque part on se dit ok on n'a pas envie d'avoir une usine qui s'installe juste à côté de chez nous une autoroute qui passe là etc donc on voit il y a plein de choses qui se jouent aussi au niveau de pour revenir à cette attention je voudrais rester un petit peu sur ces pistes à ouvrir pour refaire attention et notamment sur ton choix de publier des cartes et l'importance de l'image de la carte pour parler de ces sujets là et peut-être déclencher des choses oui alors la carte pour moi est un langage c'est à dire que c'est un moyen à la fois d'écrire et de lire le monde une belle carte parfois c'est une oeuvre d'art c'est à dire vraiment qu'il y a un travail de conception de design qui relève de l'art je ne sais pas ce que oui ça s'affiche dans un salon oui ça peut ça peut être il y a des galeries de cartes d'ailleurs j'ai fait quelques expositions de cartes qui ne sont pas de moi mais qui sont des cartes historiques puisque j'ai retracé au travers d'un travail que j'ai appelé géoconscience l'idée de la façon dont les cartes à travers l'histoire ont traduit la cosmographie humaine en différentes genres du monde comment on sait représenter le monde oui c'est surprenant qu'il y a cette idée même de cartes et territoires on va dire même des expressions la carte n'est pas le territoire etc mais ça reste une représentation extrêmement forte qui dit beaucoup de choses mais voilà toi pourquoi t'es passionné par ça parce que c'est un grosso modo pour passer à ce troisième âge après le néolithique l'âge où on oriente nos systèmes techniques vers le soin on accepte notre responsabilité on accepte en tant qu'humain je veux dire vis-à-vis du système Terre on change on arrête avec l'idée nous ne sommes souvent on entend mais nous ne sommes rien finalement nous autres êtres humains face à la nature face au système Terre je crois que ça c'est encore un héritage du néolithique c'est encore un héritage de l'idée selon laquelle nous vivons dans un monde illimité qui nous dépasse totalement non non nous ne sommes plus du tout négligeables dans le système Terre aujourd'hui nous avons une puissance technique un nombre qui fait qu'en fait il faut passer à l'idée non j'assume que nous avons un rôle colossal à jouer dans la maintenance et dans l'avenir de notre habitat donc passer par ça ça veut dire réfléchir non plus seulement à la façon dont nous lisons le monde dont nous l'interprétons dont on se le représente mais commencer à définir la façon dont on va l'écrire c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une puissance technique qui est capable de modifier de transformer le monde il faut l'assumer et surtout il ne faut pas faire des erreurs on a les questions de géo-ingénierie qu'il y a derrière est-ce que face au problème du climat on décide d'y aller à fond et de commencer à manipuler techniquement le climat alerte grosse question et question génétique vis-à-vis du vivant est-ce que du coup le vivant on décide d'y aller et de techniquement en gros toutes ces questions-là elles participent de la vision que nous allons développer dans la façon dont nous allons écrire le monde dans ce troisième âge post-néolithique pour moi les bonnes décisions nous les prendrons si nous avons une conscience accrue des réalités des écosystèmes dont nous dépendons et donc du coup cette notion de conscience donc plus seulement l'idée d'aller lire mais de vraiment conscientiser internaliser les relations qu'on est au monde elles passent par ces trois champs dont j'ai parlé tout à l'heure donc l'information la donnée l'analyse la science la connaissance qu'on va développer encore chaque semaine aujourd'hui on fait des découvertes scientifiques extraordinaires dans notre lecture du monde en biologie en géologie c'est passionnant c'est des choses que j'essaie de partager aussi sur les réseaux parce qu'on est vraiment encore en permanence en train d'apprendre des choses extraordinaires sur le système terre sur le vivant au niveau local au niveau global deuxièmement les récits les croyances quelles histoires nous voulons raconter et c'est pour ça que je travaille aussi dans le monde de l'audiovisuel un petit peu pour réfléchir à la façon dont on raconte notre relation au territoire au travers de la fiction au travers des médias du journalisme des systèmes de croyances aussi les complotismes et ces questions-là m'intéressent parce qu'on est sur aussi de l'élaboration d'échafaudage de systèmes de croyances qui jouent dans la façon dont nous allons écrire le monde dans les prochaines décennies ou les prochains siècles et puis enfin cette dimension sensorielle comment est-ce qu'on recrée du lien on va recréer du lien aussi entre nous et vis-à-vis du monde si on réactive nos sens et ça par exemple les mouvements qu'on voit émerger depuis une vingtaine d'années autour de la méditation du yoga des déconnexions des retraites qui existent dans le monde oriental en Chine ou en Asie du Sud depuis très longtemps qui sont justement des moyens de garder une attention maîtrisée vis-à-vis de l'espace et du temps c'est des choses qui viennent c'est des sagesses très très anciennes ces choses-là aujourd'hui on voit bien que ça revient un peu à la mode parce qu'il faut qu'on reconnecte notre définition de l'espace et du temps aux réalités essentielles du monde qui nous entoure et dont nous dépendons donc voilà donc ça c'est trois pistes la piste science-information qu'on va décider de traiter ça passe aussi par les données par un bon usage du numérique je réfléchis beaucoup à les systèmes techniques le numérique on l'utilise aujourd'hui beaucoup pour accroître la capacité de contrôle ou être performant sur le marché de l'attention mais on pourrait tout à fait l'utiliser pour mieux comprendre développer une meilleure conscience et d'ailleurs beaucoup le font du monde de la biologie du vivant l'intelligence artificielle et le machine learning appliquée à une meilleure compréhension de la biodiversité c'est passionnant voilà aujourd'hui sur les questions de compréhension du vivant d'ailleurs c'est une des nouvelles frontières pour moi c'est l'interaction la représentation au travers du numérique du vivant dans l'espace c'est passionnant donc voilà il y a plein de pistes la carte pour moi c'est une manière d'aller sur ces trois champs la carte elle va véhiculer de l'information de la donnée c'est de la science mais la carte c'est aussi un récit c'est aussi une certaine manière de voir le monde c'est aussi une histoire qu'on raconte on peut raconter des histoires d'amour avec des cartes et c'est aussi une expérience sensorielle parce qu'elle est esthétique parce qu'il y a des couleurs parce qu'il y a des sensations qui émergent d'une carte donc c'est pour ça que la carte m'intéresse parce qu'elle est un langage qui va sur les trois champs qui me semblent importants dans la cosmographie et c'est la carte et c'est ce que tu en dis et ce qu'on raconte dessus effectivement parce que sur une même image on peut raconter des tonnes de choses différentes est-ce que tu peux me donner un exemple parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne te suivent pas qui vont écouter ce podcast moi je te suis depuis quelque temps il y a quelques images qui m'avaient un peu frappé mais de comment une image est-ce que tu vas en dire peut peut nous ouvrir à d'autres peut nous chambouler quoi à d'autres perceptions du monde voir le monde autrement percevoir le monde autrement changer de regard c'est des choses que j'essaie de faire en effet avec les contenus que je partage ça peut être des cartes comme je viens de le dire ça peut aussi être des images ça peut aussi être des vues satellites aujourd'hui on a une capacité à produire des images satellites extraordinaires de certaines régions du monde ça peut aussi être de l'infographie de la donnée ça peut aussi être des photos de drones enfin bref parmi les exemples ça peut être des choses vraiment toutes simples comme réorienter une carte qu'on a l'habitude de voir avec le nord en haut simplement la réorienter en mettant l'ouest en haut mais aller travailler parce qu'une carte c'est pas qu'une image c'est une carte avec du texte et puis avec une légende et puis avec des couleurs etc mais si on réoriente l'est l'ouest par exemple j'ai une carte de la Méditerranée qui a vraiment été partagée par des millions de personnes je l'avais remis sur mon Instagram d'ailleurs voilà cette carte qui vient d'une artiste qui s'appelle qui est au centre tout d'un coup parce qu'elle est en bas on la voit beaucoup plus par exemple exactement donc on prend la Méditerranée on l'oriente on met l'ouest Gibraltar au nord et on change toutes les écritures des villes sur le pourtour méditerranéen pour les présenter de façon horizontale qu'on n'ait pas à tourner la tête pour le voir et tout à coup très étrange se produit une autre interprétation des rapports entre l'Afrique du Nord et le Sud de l'Europe et puis aussi ce Proche-Orient avec cette péninsule turque qui avance entre la mer Noire et la Méditerranée tout à coup on voit les choses différemment on a une autre lecture des mouvements historiques potentiellement donc ça c'est vraiment le niveau on met du temps à la reconnaître d'ailleurs ça provoque un effet intéressant c'est un autre angle sur les choses et la carte graphiquement là on est sur des enjeux géopolitiques ou politiques ou culturels mais elle peut changer des choses elle a cette capacité vraiment à produire des effets après ça peut être une vue satellite sur un site naturel en danger prendre en considération les échelles les tailles les dimensions l'impact anthropique c'est-à-dire l'impact de l'humanité sur une forêt sur une rivière vraiment il y a plein de choses je me souviens de cette carte du Létroit de Gibraltar que tu avais peut-être posté deux fois d'ailleurs qui est un endroit absolument fantastique parce qu'il y a une histoire géologique incroyable avec cette mer cette mer Méditerranée qui se déverse en quelques semaines quelques mois j'ai mis quelques années on imagine le spectacle que ça a pu être je ne sais pas si en gros pour les auditeurs Gibraltar et d'ailleurs comme le détroit de Bosphore à Istanbul c'était des langues de terre qui se touchaient ou plutôt qui permettaient à l'océan ou à la Méditerranée d'être contenues et qui se sont brisés pour sans doute des séismes ou alors des phénomènes géologiques et donc il y a eu un déversement cataclysmique de toute l'eau de l'océan qui a formé la Méditerranée parce qu'il y a aussi la dimension géopolitique incroyable historique voilà là on est dans le domaine du récit on est dans le domaine du récit avec des histoires extraordinaires qui peuvent être racontées sur le territoire c'est aussi une manière d'aller s'interroger sur les habitants des territoires la diversité culturelle la façon dont on parce que qui dit frontières dit aussi étrangers dans le rapport au monde aujourd'hui avec la mondialisation contemporaine mondialisation de l'information mais aussi mondialisation du tourisme mondialisation de la façon dont on se déplace liée au transport la mobilité etc il y a des relations à l'autre à l'altérité qui passent par le territoire et donc ça m'intéresse aussi d'aller questionner cette représentation il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire passionnant qu'est-ce que tu fais on arrive sur la fin mais une question qui me qui me tracasse un peu en ce moment qui est celle de la de la souveraineté c'est-à-dire qu'à la fois on a un discours où il faudrait dire finalement on est sur un grand territoire de l'humanité abolir les frontières etc et puis de l'autre on voit qu'il y a cette problématique de la frontière justement qui est qui a toujours existé depuis qu'il y a des groupes d'humains qui est qui habite là sur ce territoire qui est en position de domination justement pour décider de comment on y vit de comment on s'en occupe de quelles sont les règles etc et donc cette idée de souveraineté qu'il y a derrière c'est-à-dire comment je maintiens mon intégrité en tant que peuple dominant de ce territoire comment est-ce que tu vois s'articuler ces questions-là et est-ce qu'il n'y a pas une difficulté justement ou à prendre soin du monde à grande échelle en même temps que prendre soin de son petit territoire et être souverain tu vois comment ces questions peuvent s'articuler dans les mots qu'on emploie aujourd'hui pour aller définir la souveraineté on est encore très très ancré dans une cosmographie néolithique c'est-à-dire qu'on se dit que la domination technique qui va s'exercer au travers d'un pouvoir administratif ou politique sur un territoire nous rend légitimes pour aller exploiter pour aller quelque part avoir la liberté d'agir comme on nous semble sur ce territoire-là c'est d'ailleurs à l'origine des guerres et c'est d'ailleurs à l'origine de conflits de frontières territoriaux comme il y en a beaucoup en ce moment si on passe à une autre représentation de notre rapport au monde post-néolithique tel que je l'entends une représentation où ça n'est plus la domination qui compte vis-à-vis de la relation collective au territoire mais c'est la responsabilité c'est le soin que l'on va apporter au monde ça ne retire en rien l'idée selon laquelle il n'existe plus de frontières simplement les frontières seraient établies selon un principe non plus de domination mais de responsabilité donc on se retrouverait avec des populations qui sont responsables d'un territoire qui est responsable au sens prendre soin d'un territoire selon des frontières donc il n'y a pas forcément une vision cosmopolite à ce que je raconte sur la cosmographie c'est pas forcément dire on abolit les frontières nous sommes une seule planète de terre mais sauf que le problème c'est que les questions écologiques elles se jouent à tous les échelons elles se jouent à l'échelon hyperlocal l'eau par exemple qui a des enjeux locaux et globaux en même temps elles se jouent au niveau seulement global le climat ce qui se passe à un point du monde va avoir un impact sur toute la globalité du système terre donc en gros on est obligé de jouer à toutes les échelles et c'est l'articulation de cette prise de conscience des réalités du territoire qui je crois en effet doit s'accompagner nécessairement d'une vision beaucoup plus cosmopolite c'est à dire grosso modo disons-le ça va faire peur à certains conspirationnistes mais d'une gouvernance mondiale qui est nécessaire parce qu'il y a des enjeux climat il y a des enjeux planétaires on en est très loin et probablement qu'elle a on en est très loin mais en même temps là dans quelques semaines il va y avoir une nouvelle COP dont l'effet est à discuter mais qui quand même participe d'une gouvernance mondiale qui existe qui est d'ailleurs en danger en ce moment et en même temps on a besoin d'une autre gouvernance locale on a besoin d'une autre relation auprès de la rivière de la forêt du sol sur lequel on marche qui doit être repensé donc il y a vraiment tous les niveaux moi je ne suis pas là pour dire politiquement parce que ça ça relève de la politique après politiquement voilà comment on distribue les compétences mais en tout cas il y a une réflexion à avoir sur cette représentation des territoires et on voit les difficultés aussi comment des structures qu'on a créées nous coincent par exemple sur le contrôle d'un fleuve on va voir que le pays ou le territoire qui est en amont va se dire moi je vais prendre soin de mon territoire donc je vais utiliser cette ressource d'une certaine manière etc et ça peut avoir des conséquences néfastes sur les territoires qui sont en aval donc il y a plein évidemment il y a plein de sujets qui sont c'est le cas par exemple le delta du Gange en ce moment l'Inde et Bangladesh avec les fleuves qui descendent dans le plus grand delta du monde et avec 100 millions de personnes qui dépendent des choix techniques en amont en fait de ces grands fleuves oui on met des barrages ou le Mekong qui s'enfonce dans la mer parce que les sédiments n'arrivent plus parce qu'il y a des barrages en amont tout le long on arrive à la fin toi en tant qu'individu qu'est-ce qu'on fait de qu'est-ce qu'on fait de tout ça est-ce que t'as des je sais pas des idées peut-être que toi tu t'appliques ou quand tu donnes tes conférences j'essaie de donner ça un petit peu à ceux qui nous écoutent voilà par rapport à tout ce qu'on s'est dit mes mantras c'est-à-dire vraiment les messages clés qui traduisent non pas tant une méthode à suivre avec un mode d'emploi mais plus un état d'esprit moi je crois beaucoup à l'état d'esprit ça va relever de en fait on a deux façons de voir l'humanité donc de nous voir nous-mêmes soit on se voit comme des vieillards à l'article de la mort au bout de au bout de notre existence qui avons une capacité d'agir sur le monde limité une mobilité limitée et donc bon bah tant qu'à faire voilà ou alors on se voit comme des comme des nourrissons comme des comme des enfants qui avons encore tout à apprendre tout à expérimenter tout à comprendre et donc sur les questions écologiques ou sur les questions technologiques moi je suis un adepte d'une vision évolutionnaire de l'écologie ça veut dire que grosso modo nous êtres humains pouvons encore évoluer et encore voire même nous sommes peut-être au tout début nous sommes encore des enfants nous avons tout à apprendre nous sommes totalement imparfaits et inefficaces mais en même temps donc comment est-ce qu'on apprend ? on apprend déjà avec la volonté de s'ouvrir d'être curieux d'apprendre de comprendre de se laisser émerveiller moi le sense of wonder c'est un de mes moteurs c'est-à-dire que quand je vais aller parfois partager des choses très tristes sur la forêt la capacité d'émerveillement la capacité d'émerveillement en gros cette capacité que la vie à nous offrir du beau de l'intense du joyeux c'est ce qui est en fait le moteur de l'action pour moi c'est le véritable moteur de l'action donc en tout cas pour moi certains vont considérer que c'est l'injustice le sens de l'action le moteur de l'action pour moi c'est le sense of wonder et ce que je trouve intéressant aussi c'est que tu as choisi un territoire à habiter toi-même la Bretagne oui enfin qu'on avait un petit peu parlé c'est que tu t'es posé la question de où est-ce que je veux où est-ce que je veux m'ancrer où est-ce que je veux m'installer se choisir un territoire je crois que c'est crucial autrefois tout le monde choisissait quelque part non c'est pas vrai il y a d'ailleurs des sujets anthropologiques très intéressantes qui sont il y a certaines cultures qui donnent la possibilité aux individus d'aller justement s'établir quelque part choisir un territoire et d'autres où c'est vraiment la logique familiale qui impose la localité le clan je crois en tout cas parce que je l'ai fait pour moi et ma famille d'aller réfléchir en bonne intelligence à l'endroit où on décide de s'installer ça participe d'une volonté de prise de conscience de ce qui est important pour nous dans notre relation au monde et donc c'est toujours bénéfique pour moi choisir où on décide de vivre rien que cette démarche là peu importe où on décide de vivre c'est crucial et puis pour terminer moi ce que j'aimerais dire comme c'est que quelque chose qui est très difficile à réconcilier aujourd'hui avec les enjeux toutes les peurs et les angoisses liées au numérique à l'intelligence artificielle aux technologies à la géopolitique et toutes les anxiétés les angoisses liées à l'écologie à la crise à cette sidération ce sentiment d'impuissance que l'on éprouve aujourd'hui cette crise du tout du tout étant crise et cette crise du tout en même temps qui parfois nous laisse vraiment impuissant sidéré c'est de réconcilier la lucidité et la confiance et réconcilier la lucidité et la confiance c'est pas du tout simple la lucidité ça veut dire regarder en face ce qui fait mal ne pas détourner les yeux ne pas s'aveugler on a des gens dans la société qui sont très très lucides qui nous partagent des réalités parfois dont on n'a pas envie il faut l'être mais en même temps trop de lucidité trop de trop de regarder la mort en face par exemple ça peut être totalement contre-productif et donc ça doit s'accompagner nécessairement du juste équilibre d'un juste équilibre avec la confiance que l'on va générer à l'inverse être dans la confiance permanente sans être lucide c'est le meilleur moyen de se prendre un mur ou de ou de ou d'avoir des problèmes donc réconcilier lucidité et confiance moi c'est un mantra que j'essaye de diffuser partout parce que pour les questions écologiques et technologiques c'est crucial à mon avis peur et espoir ça rejoint un petit peu aussi des sujets que j'ai ouverts récemment c'est pas exactement la même chose mais voilà c'est connex c'est un peu c'est un effet lié souvent on me dit c'est optimiste je vois une différence entre l'optimisme et la confiance l'optimisme va se dire ça va bien se passer le confiant va se dire ça va peut-être mal se passer mais on peut changer on peut changer et ça c'est vraiment ce en quoi je crois Deux livres que tu recommandes de lire qui t'ont marqué toi personnellement ? Alors je suis un grand lecteur vraiment j'adore j'adore les histoires les fictions les essais vraiment j'aurai beaucoup beaucoup de livres à conseiller sur plein de sujets On pourra en ajouter sur le site si t'en as d'autres J'ai été d'ailleurs j'aime beaucoup la science-fiction pour des raisons qui sont liées à tout ce que je viens de raconter puisque du coup ce lien entre les choix technologiques et la création dans l'ordre sur ce culturel comment est-ce que les techniques produisent de la croyance c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la science-fiction j'aime beaucoup la science-fiction j'ai aussi été formé à la bande dessinée en tout cas être auteur de bande dessinée je sais pas dessiner mais j'aime bien raconter ces histoires bon tout ça fait que je vais vous citer deux livres premier livre c'est un livre qui enfin en fait c'est un cycle de livres qui a été écrit par une autrice de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin c'est une anthropologue fille elle-même d'ethnologue et anthropologue émigrée aux Etats-Unis au XXème siècle c'est l'une des auteurs de science-fiction les plus primées de l'histoire elle a tout remporté elle est pris Hugo, Locus, Nebula elle produit de la science-fiction qui est pas du tout de la science-fiction classique un peu techno on dit art science-fiction parfois elle est à mi-chemin entre la fantaisie l'imaginaire et la science-fiction ce qu'elle fait c'est des planètes opéra en gros chacun de ses livres c'est la description d'un monde c'est la description d'une planète avec une réalité géographique avec du végétal avec des animaux elle invente des mondes elle invente des mondes et elle a un cycle qui s'appelle le cycle de Hayne et chaque livre est l'occasion de traiter un sujet le mensonge les rapports hommes-femmes les animaux la géopolitique et c'est passionnant elle s'appelle Ursula Le Guin G-U-I-N et puis le deuxième ce serait Victor Hugo la légende des siècles c'est un recueil de poèmes où j'ai rarement vu un auteur qui plonge dans les racines de notre histoire humaine et vraiment du genre humain et vraiment presque jusqu'à la pointe des racines la légende des siècles recueil de poésie de Victor Hugo moi qui continue de façon très profonde à m'animer d'une certaine manière donc voilà je recommande ces deux livres merci beaucoup merci pour ton temps merci Julien merci pour ton temps merci pour ton temps merci pour ton temps